Bonjour à toutes et à tous les amis simmers et pilotes furaxiens et furaxiennes et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo actualité de la semaine 28 de l'année 2024. Une nouvelle fois et je ne cesserai jamais de vous le dire, mille merci à toutes et tous de faire grandir ma chaîne comme vous le faites chaque jour grâce à vos likes, vos abonnements et bien sûr vos partages sur les différents réseaux et merci à tous ceux qui laissent des commentaires sous mes vidéos. Vous aidez bien la chaîne pour le référencement et également pour le suivi de mes lives. Je vous ai cette semaine dit que je serai en live avec la nouvelle application SharedFlight avec EOZEN 355 ce soir. C'est possible je vous le dis que le live soit reporté parce que hier soir on a fait un test avec la version de l'application 1.0.2 et on a eu beaucoup de bugs, j'ai même pas pu finir le vol parce que je n'avais plus les commandes de mon avion. Alors à voir ce que ça va donner, il faut que l'on refasse des tests, on va refaire des tests à 14h avec notre ami EOZEN. Si tout se passe bien je ferai le live, si ça se passe pas bien, bah écoutez désolé, je préfère le reporter plutôt que ce soit un live qui n'aboutisse pas. Bien entendu, n'hésitez pas à télécharger en avance quand même les tuiles parce que ce vol ne sera que reporté, installez-les, au moins vous serez certain de pouvoir rejoindre le live et également restez à l'écoute des réseaux si je vous demande par exemple d'installer la version 1.01 ou 1.02. Bon logiquement on devrait rester sur la 1.02, mais bref restez à l'écoute et merci à vous d'avance parce que ça sera dans tous les cas un vol expérimental. Bien sûr si le live de ce soir est annulé, je ne vais pas rester à rien faire, je vais vous créer du contenu, comme vous le voyez les rushs pour la première partie du 777 en V1 ainsi que du repoussage est prêt, donc je vous ferai le montage dans la journée ou dans la soirée pour que vous ayez ce contenu d'ici demain ou lundi au plus tard. Si vous le souhaitez et que vous le pouvez, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre la chaîne et vous rejoindrez la team des furaxiens et des furaxiennes, le bouton est présent sous toutes les vidéos. Vous pouvez également, bien sûr si un tuto vous a rendu service, cliquer sur le bouton merci et faire un don de votre choix et vous avez également sous toutes les vidéos accès à la section des dons. Donc n'hésitez pas à aider la chaîne comme vous le pouvez. Remerciement également aux modérateurs qui sont là sur le chat YouTube ainsi que Twitch et également sur le serveur Discord de la chaîne, merci à vous les amis, vous m'aidez bien. Comme d'habitude on va commencer par l'actualité MSFS 2020, ensuite on ira sur l'actualité X-Plane 11 et 12. Allez les amis, je ne vous embête pas plus longtemps, c'est parti pour l'actu MSFS 2020. Première news, MFS 2020, PMDG a publié une nouvelle mise à jour pour leur Boeing 777-300ER. Selon Robert, la mise à jour de cette semaine qui porte le numéro de version 2.0.37 vise à corriger certains des problèmes signalés par les utilisateurs depuis la sortie de l'avion il y a seulement quelques semaines. En particulier le problème de gel ou de frise qui a été examiné par PMDG et cette mise à jour vise à en résoudre les causes. La mise à jour contient également quelques modifications des sons. PMDG a fait un ajustement sonore dans cette mise à jour. Certains sons étant rendus plus forts et d'autres plus doux. Et le journal complet des modifications est assez long. Donc je vous laisse regarder sur leur site web. Entre autres, ils ont parlé de la mise à jour D737 et du D-6 Cloud Master, le D-6 sur lequel j'ai déjà fait une vidéo. Bien que le principal objectif de PMDG soit le 777, ils n'ont pas oublié les autres produits de leur gamme. Le développeur commencera bientôt à tester une mise à jour pour le 737 avec des corrections pour des problèmes apparus après la SIM Update 15. Et si tout se passe comme prévu, ce correctif pourrait être disponible la semaine prochaine. Et le DC-6 semble avoir été oublié, mais Robert de PMDG prévoit une petite mise à jour pour l'avion. La mise à jour est censée améliorer la clarté des textures, des jauges, cadrans et plaques signalitiques que l'on trouve dans le cockpit. Pour faire cette mise à jour, n'hésitez pas à lancer le PMDG Center et à mettre votre 777 300 à jour. Parallèle 42 qui a publié le pack d'immersion récemment annoncé pour le Boeing 777. C'est le deuxième pack d'immersion dédié à un avion pour MSFS après l'A320. La donne 777 immersion vise à améliorer la fidélité visuelle du Boeing 777 en ajoutant 19 effets nouveaux et personnalisés. Ceux-ci couvrent une large gamme de différentes étapes et de procédures de vol et incluent des effets tels que la condensation, l'évacuation de l'eau, les gouttes d'eau, la poussière, la fumée, l'illumination des nuages et quelques autres effets. Pour le moment, la donne immersion ne fonctionne qu'avec le 777 300 ER de PMDG. Mais Parallèle 42 prévoit d'ajouter la prise en charge de la gamme de 777 de Captain Sim. Le 777 immersion est disponible pour 14,49 euros via Contrail. Il est important de noter que le SimFX Parallèle 42, un add-on séparé, est nécessaire pour le pack d'immersion et doit être acheté séparément. Virtavia a sorti un autre avion emblématique de la Seconde Guerre mondiale. Le Handley Page Antenne, ce bombardier moyen, remonte à 1936 et a été largement utilisé pendant les premières étapes de la Seconde Guerre mondiale. Le Handley Page Antenne pouvait être manœuvré par un équipage relativement réduit de seulement 4 personnes et pouvait transporter des charges allant jusqu'à 4000 livres. L'avion avait une vitesse relativement élevée pour l'époque et une grande maniabilité, ce qui en faisait un bombardier polyvalent, bien qu'il y était plus tard forcément surpassé par des bombardiers plus avancés. Le pack HP Ampden de Virtavia inclut la version BMK1 et TBMK1 de l'avion, cette dernière étant un bombardier torpilleur, tandis que la première est un bombardier standard. Le pack comprend également un ensemble sonore WIZ, des commandes automatiques fonctionnelles et des instruments Lorentz. Le Handley Page Antenne présente également plusieurs animations et figures d'équipage. Vous pouvez retrouver cet avion emblématique sur le Sea Market pour la somme de 18,75 euros. Le développeur Sea Front Simulation a publié Vaisselle UK Southwest pour Microsoft Flight Simulator. Ce nouveau produit ajoute plus de 20 000 navires et constitue leur plus grande scène régionale à ce jour. Le produit comprend une variété de navires dans des lieux tels que Poules, Christchurch, Plymouth, Loup, Brixham, Exmont, Darmont, Falmont et d'autres lieux. Les rivières, les ports, les marinas et les zones côtières sont tous couverts avec des éléments visuels supplémentaires tels qu'un sous-marin nucléaire de classe Astute, un navire de débarquement de classe Bay et une frégate de type 23. Vous pouvez acheter ce pack Vaisselle UK Southwest de Sea Front Simulation sur le site de Contraille pour la somme de 15,16 pounds. Creative Mesh a publié Mahone Creek qui porte l'OACI 0 Uniforme 3 et Cougar Creek Ranch qui porte l'OACI Delta 47 pour MSFS 2020. Alors on n'a pas d'image publiée par l'éditeur mais ces aérodromes sont situés dans l'une des vallées les plus pittoresques de l'Idao, nichés sur un plateau au-dessus de la rivière Middle Fork Salmon à une altitude de 4600 pieds, soit 1400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cet aérodrome se trouve à quelques minutes de Thomas Creek et d'India Creek. Les caractéristiques de cette scène sont des objets en haute définition, des manches à air animé et plusieurs modèles 3D pour améliorer la zone. Vous pouvez acheter votre copie de cette scène sur le site de Orbex pour la somme de 4,51 livres hors taxes. Le développeur de décors, Latam Studio, a publié sa version de l'aéroport international Coronel FAP Carlos Sirianni Santa Rosa qui porte l'OACI Sierra Papa Tango November pour MSFS 2020. Cet aéroport est situé dans l'extrême sud du Pérou à une altitude de 1540 pieds. Il relie les voyageurs à la ville de Tacna et aux villes environnantes et bénéficie d'un climat désertique. La géographie environnante est diversifiée avec l'océan Pacifique à l'ouest et un terrain montagneux à l'est. L'aéroport dispose d'une piste de 8200 pieds, ce qui fait 2500 mètres de long et est fréquenté par Latam Airline Pérou. Les caractéristiques de cette scène sont des modèles personnalisés des bâtiments de l'aéroport, un éclairage d'urne et nocturne, l'utilisation de textures PBR, des textures personnalisées, des voies de circulation, des aires de stationnement et des pistes et des textures personnalisées, des marquages de la piste. L'aéroport a été lancé avec une offre de lancement temporaire et est disponible sur le Seamarket pour la modique somme de 4,87 euros hors taxe. Time Model, un développeur bien connu sur nos plateformes préférées, sort l'aéroport du Caire pour MSFS. L'aéroport est le plus fréquenté d'Egypte, c'est l'aéroport international du Caire qui porte l'OACI Hôtel Eco Charlie Alpha, avec des approches spectaculaires offrant une vue imprenable sur la pyramide de Gizeh. Cet aéroport a trois pistes, situé dans la capitale égyptienne et le principal hub de la compagnie nationale égyptaire. Cet immense aérodrome accueille de nombreux vols internationaux et domestiques, ce qui en fait l'un des aéroports les plus fréquentés de la région du Moyen-Orient et le plus fréquenté du continent africain. Cette scène a une représentation détaillée de l'intérieur du terminal, des marquages au sol et des textures PBR faites à la main et détaillées, des passerelles personnalisées, l'éclairage réaliste de l'aéroport. Et vous pouvez acheter une copie de cet aéroport international du Caire de Taïfondel sur le site de ORBX pour la somme de 22,98$. Le développeur CLI 4D Design a publié son dernier produit pour Microsoft Flight Simulator. Cette fois, l'équipe s'est rendue à Mourea en Polynésie française pour recréer la région pour le simulateur. Moera, également connue sous le nom de Mouera, est une île volcanique située au cœur de la Polynésie française, faisant partie des îles du vent dans l'archipel de la société. Elle se trouve à seulement 17 km, soit 11 000 nautiques au nord-ouest de Tahiti. CLI 4D Design a passé du temps à recréer la région en améliorant la zone côtière avec de la végétation tropicale, en ajoutant des modèles humains et en développant des bâtiments personnalisés avec des textures PBR. Vous trouverez notamment le Cookie Bay Hotel, l'hôtel KVK et des reconstitutions de Captain Tena Island, Motu Tiura et Motu Hai. Ce pack permet de découvrir et d'explorer une large gamme de zones. Vous pouvez obtenir une copie de cette scène sur le site de Contrail pour la somme de 11,95€. Aérosoft a pris la décision de mettre fin à leur application NavData Pro à la fin de l'année. Le service sera fermé et ne sera plus accessible après le 31 décembre 2024. Cette information a été annoncée dans un email envoyé aux clients d'Aérosoft. NavData Pro fonctionne quand même depuis 2012, offrant des données de navigation ERAC pour les avions. Il était disponible sous forme d'abonnements annuels, trimestruels ou mensuels. Depuis 2016, l'utilitaire d'Aérosoft offrait également des cartes de navigation fournies par Lufthansa System. Aérosoft cite principalement des raisons économiques pour justifier l'aérer de NavData Pro. Les coûts de développement de l'outil ainsi que les coûts d'acquisition des données de base nécessaires devaient augmenter rendant impossible la continuité de NavData Pro tout en restant économiquement viable. Et les clients qui ont actuellement un abonnement se terminant après la date d'arrêt peuvent contacter Aérosoft pour un remboursement partiel. Première news X-Plane 11 et 12, on a Lamina Research, l'équipe derrière X-Plane que l'on connaît bien qui a publié la version finale de leur dernière et plus grande mise à jour à ce jour, la version X-Plane 12.1.0 qui est sortie de bêta et qui est passée en Relays Candidate. Après de nombreux mois de teasers et de tests bêta, la nouvelle version actuelle d'X-Plane apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, mises à jour, améliorations et corrections de bugs à la fois visibles et en arrière-plan. Parmi les nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs de X-Plane, on trouve un nouvel outil de capture d'écran pour capturer X-Plane dans toute sa splendeur, des effets de particules basées sur différents types de matériaux qui créent des étincelles lors d'un contact avec la piste ou font souffler du sable et de la poussière vers le haut pour obscurcir la vue lors d'un atterrissage en hélicoptère. Beaucoup de nouveaux changements améliorent visuellement le monde qui vous entoure, les modifications apportées à l'éclairage et à la manière dont la lumière interagit avec l'environnement sont significatives, passant de cockpit sombre et lugubre à un soleil éclatant créant des ombres au sol, représentant la lumière de manière plus naturelle avec des effets de flou améliorés également. Les effets de l'eau ont également été modifiés pour améliorer leur apparence et leur comportement, avec des couleurs d'eau représentant désormais les sédiments variés du boueux et opaque au cristallin et turquoise et des ombres de nuages plus visibles au-dessus de l'eau. L'autogène en Europe a été retravaillé pour mieux représenter les maisons urbaines typiques de la région. De plus, à partir de cette version, les avions apparus sur les places de parking des aéroports seront de la plus grande taille possible pour ce type de places, réduisant ainsi le nombre par défaut de Cessna 172 aux portes des terminaux. Dans l'esprit du FS Expo, Las Vegas a également bénéficié d'une refonte avec de nouveaux bâtiments. Les systèmes avioniques ont également reçu une attention particulière de l'équipe avec des améliorations apportées à la fonctionnalité du G1000 de X-Plane, notamment des fonctions supplémentaires ajoutées aux pages NAV, AUX et WPT. De nouveaux systèmes de volets ont été implémentés dans X-Plane 12, notamment le système Dial-E-Flap de McDonnell Douglas qui permet de sélectionner n'importe quel réglage de volets entre le minimum et le maximum plutôt que les réglages prédéfinis traditionnels pour le décollage ainsi que l'implantation du système de volets Johnson-Barr trouvé sur le Kipper PA28. Enfin, plus de 350 corrections de bugs ont été apportées. Pour faire de X-Plane 12.1.0 la version la plus stable du simulateur à ce jour. Et pour mettre à jour, bien sûr, votre version d'X-Plane, il vous suffit de démarrer votre programme d'installation. Si vous êtes en bêta, vous décochez, recherchez les mises à jour bêta et vous lancez votre mise à jour pour passer en version stable. Le développeur de décors MXI Design a publié l'aéroport d'Orebro. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui porte l'OACI ECO Sierra Oscar ECO pour X-Plane. L'aéroport d'Orebro est un aéroport régional situé près d'Orebro en Suède. Il dessert à la fois des vols civils et militaires et est connu pour ses opérations de fret. La plupart des destinations sont concentrées dans le sud de l'Europe vers la destination populaire de vacances. Les caractéristiques de la scène, vous aurez droit à un modèle précis et détaillé, des dispositions au sol mis à jour, la modélisation intérieure de base, des drapeaux animés, des passagers en 3D, une imagerie aérienne personnalisée de 30 cm pour la zone de l'aéroport, l'utilisation de textures PBR à travers la scène. Et vous pouvez acheter cet aéroport d'Orebro auprès du site de Orbex Direct pour la somme de 7,90 livres hors taxe, bien entendu. Vous le savez déjà parce que j'en ai parlé sur la chaîne cette semaine, sur les réseaux sociaux et le serveur Discord. « Shared Flight », un nouveau plugin pour X-Plane 12 vient d'arriver, ce qui va vous permettre de partager votre cockpit et votre charge de travail avec votre copilote ingénieur et même avoir des passagers pour une expérience de simulation de vol multi-équipage fluide que vous pilotiez des avions de ligne complexe ou que vous effectuez des manœuvres de base avec quelque chose de plus simple comme par exemple le Cessna 172. Alors les fonctionnalités de « Shared Flight », et puis n'oublions pas quand même que ça vient juste de sortir, vous pouvez avoir encore quelques bugs, mais vous avez un support client qui est plutôt réactif, auquel j'ai fait appel et on a eu des retours très rapidement. La configuration est facile pour des vols sans nécessité de configuration réseau complexe grâce à des serveurs dédiés et une interface utilisateur intuitive. Un support natif de SimBrief vous permettant de planifier, télécharger et partager des informations de briefing de vol, des fichiers FMS et des liens pré-ATC prêts à rejoindre les réseaux en ligne et en équipe. Une communauté Discord en expansion et trois niveaux d'abonnement, le niveau gratuit, basique et premium. Le niveau gratuit va vous permettre de rejoindre des détenteurs de comptes basiques et premium en tant que copilote ou passager avec un accès complet à l'avion, à l'historique des vols, à la communauté Discord et à plus de fonctionnalités sur le site web de « Shared Flight ». Le basic qui est à 7,99$ par mois va vous permettre de créer des vols et être rejoint par un utilisateur gratuit en plus des avantages du niveau gratuit. Et le premium qui est à 12,99$ par mois va vous permettre de créer des vols bien entendu et ainsi que la possibilité d'être rejoint par autant de membres d'équipage et de passagers qui le souhaitent et d'un accès anticipé ou aux nouvelles fonctionnalités et avions. Et donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo que je vous remets en haut à droite, le plugin est facile à installer. Il vous suffit de le remettre dans votre custom scenery. Voici un nouvel avion qui vient d'arriver sur X-Plane 12. Et je vais être honnête avec vous, je ne sais pas à quoi en penser. Le nouveau A380 842 par Peter Hager pour X-Plane 12. Donc il faut savoir que cet A380 842 que je vais vous afficher a été uniquement vendu à Qantas. Seuls les livrets Qantas, nouvelles et anciennes, sont incluses pour le moment. Il travaille actuellement sur les modèles A380 841 et A861 utilisés par de nombreuses compagnies aériennes et ils seront bientôt disponibles en tant que mise à jour gratuite de cet avion. Alors ça, c'est important de le notifier parce qu'à l'époque, vous payez chaque livret le prix de l'avion. C'était très très cher, surtout pour la qualité de l'avion sur X-Plane 11. Vous obtiendrez ainsi trois modèles d'A380 avec différents moteurs et une variété de livrets de compagnies aériennes. Alors je ne sais pas si je dois vous recommander ou pas cet avion parce que honnêtement, on va regarder les principales caractéristiques. Vous avez un nouveau modèle de vol physique des moteurs et performances réglées de manière extrêmement proche des valeurs réelles, dit par le développeur. Le cockpit 3D avec des écrans en haute résolution. Alors attention, c'est les écrans qui sont en haute résolution. Bien plus de profondeur dans les systèmes par rapport aux versions précédentes de l'A380 pour les anciennes versions de X-Plane. Et ça, ce n'est pas dur parce que je vais être honnête avec vous. Il paraît que la version X-Plane, ce que je n'avais pas testé mais que des avionnés avaient testé, était vide de système. Après, je n'ai pas testé, je le redis. Vous avez toutes les pages de système, tous les onglets de la page de performance avec une présélection optionnelle de Speedmac Climb Cruise et également la préconfiguration du Speedmac Manager pour la descente, l'amélioration des affichages de caméras de taxi, l'amélioration de l'affichage du plan de vol et du guidage de vol basé sur le FMS par défaut, des modèles extérieurs avec des textures en 8K, le changement dynamique de l'angle de vue pour le taxi et les paires arrière du train d'atterrissage et du fuselage dirigent à basse vitesse. Voilà ce qui est dit pour cet avion. Alors, si vous l'avez pris, si vous l'avez testé, n'hésitez pas vraiment à me faire vos retours dans les commentaires parce que c'est un avion, je ne sais pas trop quoi en penser. Donc, n'hésitez pas, faites-moi vos retours. C'est avec plaisir que j'y répondrai et que je les commenterai. Aérosoft a pris la décision de mettre fin à leur application NavDataPro à la fin de l'année. Le service sera fermé et ne sera plus accessible après le 31 décembre 2024. Cette information a été annoncée dans un email envoyé aux clients d'Aérosoft. NavDataPro fonctionne quand même depuis 2012 offrant des données de navigation et rack pour les avions. Il était disponible sous forme d'abonnement annuel, trimestriel ou mensuel. Depuis 2016, l'utilitaire d'Aérosoft offrait également des cartes de navigation fournies par Lufthansa System. Aérosoft cite principalement des raisons économiques pour justifier l'arrêt de NavDataPro. Les coûts de développement de l'outil ainsi que les coûts d'acquisition des données de base nécessaires devaient augmenter, rendant impossible la continuité de NavDataPro tout en restant économiquement viable. Et les clients qui ont actuellement un abonnement se terminant après la date d'arrêt peuvent contacter Aérosoft pour un remboursement partiel. On arrive à la fin de cette vidéo actualité de la semaine 28. Si mon travail vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait super plaisir. Abonnez-vous à les chaînes si vous ne l'êtes pas encore et pensez à cliquer sur la cloche des notifications, puis toutes, pour recevoir les notifications des vidéos et des lives à venir. et vous pouvez rejoindre le serveur Discord de la chaîne, ma page Facebook, Instagram ou encore suivre les lives à venir sur ma chaîne Twitch. Les amis Simmer et Pilote, furaxiens et furaxiens, une seule chose à vous dire, merci d'avoir suivi jusque-là. Prenez soin de vous, de vos proches, des personnes que vous aimez. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye et fly safe ! Sous-titrage ST' 501